Si vous avez une voiture, vous savez que vous ne pouvez pas échapper au contrôle technique. C'est obligatoire, certes, mais le prix de cette obligation, lui, il n'est pas fixé par la loi. De quoi donner lieu, évidemment, à des écarts de prix assez surprenants. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de Fanny Chauvin et Dimitri Poupon, orchestrés par notre grand Fifi Godin National. Je teste le frein à main. C'est bon. Au niveau du freinage, tout va bien. Les tests s'enchaînent. Il y en a plus de 120. Le véhicule les passe un par un. Mais savez-vous combien ça vous coûte ? Car la facture d'un contrôle technique varie d'une ville à l'autre. A Annecy, il vous coûtera 85 euros en moyenne contre 54 euros seulement à Saint-Etienne. Alors, avant d'emmener sa voiture au contrôle technique, il faut avoir les bons réflexes. Il faut comparer. C'est très simple. Il suffit d'aller sur le net, écrire par exemple contrôle technique pas cher. Et puis, en même temps, il faut traquer les promotions parce qu'il y a des opérations très importantes. Des fois, on peut même trouver un contrôle technique à 10 euros, des fois même 1 euro en réservant longtemps à l'avance. Et dernier paramètre qui est très important, c'est de bien vérifier, surtout si on a un doute, si la contre-visible va être payante ou pas parce que souvent, elle est gratuite. En France, il existe plus de 6 000 centres de contrôle technique. Un chiffre qui a explosé ces dernières années. Avec la pratique des tarifs libres, la concurrence fait rage. Mais en moyenne, le contrôle technique coûte 70 euros, un prix raisonnable pour les professionnels. Je pense que 2,90 euros par mois pour la vérification de sa sécurité des personnes transportées et les autres, c'est pas quelque chose qui est énorme par rapport à l'ensemble du coût de la maintenance et de l'entretien des véhicules. Aujourd'hui, si la facture paraît raisonnable, elle pourrait bien grimper. Les professionnels du secteur font pression sur les autorités. Il y a un énorme lobby des centres de contrôle technique qui veut toujours ajouter plus de points de contrôle. Ils en étaient même à vouloir imposer une visite annuelle à partir de la 6e année, ce qui aurait été évidemment complètement aberrant. En Italie, le tarif d'un contrôle technique est unique. 65,25 euros précisément. C'est le ministère des Transports qui l'impose. Peut-être une bonne idée pour éviter les mauvaises surprises.